C'est vrai qu'avec toutes les politiques d'austérité qu'on a subies, qu'on subit encore, on est un peu piégés entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire, on est face à un chantage, quoi, où les sociodémocrates, les conservateurs, nous disent soit vous êtes pour les politiques d'austérité, soit vous êtes contre l'Europe. Bonjour, Julien. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à cet entretien. D'abord, je voudrais juste que vous dites quelques mots sur vous, pourquoi vous êtes ici et qu'est-ce que vous espérez de ce lancement d'IM25 ? Eh bien, moi, je suis Julien Bayou, je suis porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, le mouvement des verts français. Je suis aussi conseiller régional et puis je suis militant d'une foultitude d'organisations et évidemment pro-européens. Et quand j'entends que Yanis Varoufakis, c'est-à-dire l'homme qui aurait en fait le plus de raisons d'être anti-européen, non seulement reste pro-européen, mais en plus se donne 10 ans pour réparer ce qui pose le plus de problèmes, c'est-à-dire la démocratie dans cette démocratie qu'on essaie de construire, moi, je ne peux qu'être enthousiaste et signer des deux mains. Donc je viens bienveillant, je viens curieux et puis je viens exigeant aussi, exigeant sur un travail collectif, sur ce qu'on va pouvoir préparer justement sur ces 10 ans et notamment les grands prochains rendez-vous, je pense en particulier aux discussions sur le traité transatlantique. – Oui, et donc vous disiez par exemple qu'il y a le mouvement un peu anti-européen, que Varoufakis aurait pu en faire partie parce qu'il aurait toutes les raisons de l'être et il y a des mouvances plus pro-européennes. Il y a eu aussi la conférence sur le plan B qui est un petit peu plus orientée vers les souverainistes et plus ici où c'est plus ouvert en essayant de créer un mouvement par le bas. Quel est votre sentiment par rapport à ces mouvances et comment on peut trouver une troisième voie qui soit la meilleure pour l'Europe de demain ? – C'est vrai qu'avec toutes les politiques d'austérité qu'on a subies, qu'on subit encore, on est un peu piégé entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire on est face à un chantage où les sociodémocrates, les conservateurs nous disent soit vous êtes pour les politiques d'austérité, soit vous êtes contre l'Europe. Et la gauche, les mouvements progressistes, les syndicats aussi, les mouvements environnementaux ont eu du mal encore à sortir de le statu quo contre la sortie de l'Europe, de cette option. Il n'y a pas d'alternative. Et pourtant, il faut absolument refuser ce chantage. Donc les sociodémocrates, les conservateurs sont en train de tuer l'Europe à coup d'austérité. Mais pour lutter contre le changement climatique, pour faire face à la crise migratoire, pour lutter contre l'évasion fiscale, pour toutes ces questions, c'est l'échelon européen qui est le plus utile. Je vais au-delà de l'espèce d'idéal européen de nous épargner la guerre et cette construction de 60 ans et de fraternité entre les peuples. Ça, je pense qu'on est beaucoup à le partager. Mais de manière très, très concrète, un repli national, c'est ouvrir la voie à toutes les multinationales. Moi, je vois bien en France, ce n'est pas François Hollande qui va faire en sorte que Starbucks ou Apple payent des impôts. Donc c'est bien une construction au niveau européen qui peut permettre de faire un vrai rapport de force avec des entités maintenant qui sont devenues plus fortes que les États. Et par ailleurs, qui ont des lobbies, qui ont un entrisme dans les gouvernements, je pense aux banques. Les banques aujourd'hui sont plus fortes que beaucoup d'États européens pris séparément. Et par ailleurs, ont une influence au sein des gouvernements, au sein des assemblées, qui confine à l'absence de démocratie. Et donc la solution, elle passe par le rapport de force au niveau européen. Et donc c'est pour ça que c'est absolument urgent de s'organiser, de se coordonner, et puis de travailler d'emblée au niveau européen. Et c'est ça aussi qui m'a intéressé dans l'initiative de Varoufakis, dans l'initiative de DIM25, c'est de partir d'emblée sur un projet transnational, sur un projet européen. Il y a 20 ans, 25 ans, c'était peut-être pas possible, c'était peut-être utopique pour des questions de coûts de transport, pour des questions de technologie aussi. Aujourd'hui, c'est possible, il faut vraiment s'en emparer. Oui, vous dites que les lobbyistes au niveau... Enfin les banques, les multinationales ont un très fort lobby, et la société civile a souvent aussi les moyens de faire pression. Mais c'est très difficile, parce que le rapport de force est beaucoup trop difficile. Qu'est-ce que vous pensez concrètement ? Comment on pourrait construire cette force au niveau européen, puisqu'on est tous un peu partout en Europe, un peu fragmentés. Comment pourrait-on construire cette force qui permettrait justement de contrecarrer avec les citoyens de toute l'Europe ces multinationales ? Moi, j'ai travaillé quelques années pour Avas, qui est un mouvement qui a participé à la victoire, avec d'autres, avec des centaines de mouvements, la victoire contre le traité Acta. Et à Avas, on a coutume de dire, on peut être légitime, mais si vous êtes isolé, vous êtes invisible et impuissant. Et la légitimité devient victorieuse quand vous arrivez à vous connecter, et dans ce cas-là, de devenir visible et donc puissant. Et je pense qu'il y a non plus des centaines comme Acta, mais des milliers de mouvements qui sont en train de voir le jour dans les 28 pays contre le TAFTA. Et l'enjeu, c'est véritablement de les connecter. Et le deuxième enjeu supérieur, c'est d'arriver à dépasser l'espèce de dichotomie, de fracture qu'il y a entre les mouvements politiques d'un côté et les mouvements sociaux, environnementaux. Il faut assumer qu'on a un agenda commun, le parti écologiste, avec des mouvements de protection du climat. Et que donc, il ne s'agit pas de travailler foncièrement ensemble, mais de reconnaître qu'on a un agenda commun et qu'on doit agir chacun de son côté, mais de concert. Et sur l'aspect TAFTA, on est vraiment à la croisée des chemins entre la protection du climat, la protection des consommateurs, la protection des travailleurs, la protection de notre démocratie. Et si on n'arrive pas à démontrer qu'on peut lutter contre TAFTA à l'échelon européen, on aura perdu à démontrer que l'Europe est l'échelon utile pour ce rapport de force. L'Europe et l'alternative, justement, est un petit peu entre le mouvement citoyen et les partis politiques. C'est une association qui ne prend pas une direction, soit pour l'un, soit pour l'autre, mais qui essaie de connecter les deux univers, parce que c'est souvent assez difficile de connecter une communauté de citoyens avec les politiques, avec cette espèce de bureaucratie aussi européenne qui est très opaque, etc. Comment faire, justement, dans ce contexte-là pour, justement, arriver à trouver, à agir de concert et entre ces différents, entre des mouvements très citoyens et des mouvements plus politiques ? Concrètement, comment ça pourrait ? Moi, je pense qu'il faut assumer qu'on a des intérêts convergents, objectifs. Je pense à l'évasion fiscale. L'évasion fiscale, c'est pratiqué par des grands groupes. En France, par exemple, les petites boîtes, les artisans, ils ont un impôt à 30% et Starbucks, Apple, etc. arrivent à réduire à 1, 2, 3%. Et évidemment, ceux qui ne payent pas d'impôt, enfin, puisqu'ils ne payent pas d'impôt, les artisans en payent plus, les consommateurs, les citoyens, ou alors il y a moins de services publics. Et donc, on a tous intérêt à l'égalité et à la transparence sur ces enjeux. Moi, je rêve de marche vers les paradis fiscaux européens. Il y a eu, il y a quelques années, des bateaux qui sont partis à Jersey. On pourrait aller à Monaco. On pourrait aller directement aux Pays-Bas ou au Luxembourg, mais il y a aussi le Liechtenstein. On est vraiment, c'est au cœur de l'Europe, en fait, qu'on agit et qu'on peut agir sur les paradis fiscaux. Donc, on pourrait vraiment envisager des grandes marches, comme on a vu, des marches pour le climat. Eh bien, l'argent pour la transition énergétique, on sait où elle est, elle est dans les paradis fiscaux. Ce n'est vraiment pas un slogan, c'est véridique. Mais c'est aussi l'argent pour les services publics, c'est aussi l'argent pour un revenu minimum dans tous les pays, pour un revenu maximal. Il y a ces grands projets européens qu'il s'agit de porter et de transformer en actes concrets. Et donc, des marches citoyennes, de mouvements citoyens, de mouvements écolos, de mouvements politiques aussi, vers les paradis fiscaux, ça serait une première étape dans la réappropriation de ce grand projet. Donc, le rôle d'organisation transnationale serait de proposer vraiment des actions très concrètes avec un objectif très concret et une sorte d'ennemi un peu plus concret sur lequel on est tous d'accord pour pouvoir commencer à montrer qu'en fait, on peut transformer l'Europe si on agit tous ensemble. Oui, c'est vraiment ça. Il faut se donner la grande trajectoire. Dix ans, ce n'est pas trop pour réparer l'Europe. Les ennemis, clairement, je crois qu'il faut identifier les points de blocage, les conservatismes, les rentes. Il y en a qui ont intérêt à ce que ça ne bouge pas. Il y en a qui ont intérêt aussi à ce que l'Europe s'effondre. Et puis, moi, j'ai bien aimé la phrase de Varoufakis, mais je pense qu'on est nombreux à la partager, qui dit que c'est peut-être utopiste d'essayer de réparer l'Europe, mais imaginer que l'Europe puisse survivre telle qu'elle, ça, c'est encore plus utopiste, parce que ça, ça n'a aucune espèce de chance d'exister. Et donc, dans ce cas-là, on rebascule dans le repli national et la défaite de tous les intérêts collectifs. Parce qu'aujourd'hui, les multinationales et notamment les lobbies des banques sont devenues plus forts que ce à quoi peuvent faire face les gouvernements des pays européens, chacun pris séparément. Eh bien, on espère que le mouvement d'IEM arrivera à la hauteur de ce défi et que les autres organisations transnationales aussi pourront s'approprier, justement, toutes ces questions-là. Et en tout cas, je vous remercie pour avoir participé et une très bonne journée ici, à Berlin, de débat. Voilà, merci. Merci. Over. Thank you. Thank you. Thank you. Merci. Merci. Merci.